Projection 1635 et Place aux jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la production de cette émission. Projection 1635 au 580 A rue Côté à Saint-Pascal, 88-892-9127 et au 212 B 4e avenue à La Pocatière. La Ville de Saint-Pascal est heureuse de participer à la réalisation de cette émission, mettant en vedette des jeunes de partout au Québec. La Ville de Saint-Pascal, 405 rue Taché-Est Saint-Pascal, 88-892-2312. La TVCK remercie son partenaire GLS Productions. Hey ! Bienvenue à ce tout premier match de la saison 2013. Du provincial d'impro Saint-Pascal. Molo à l'animation pour une 3e année consécutive. J'espère que vous vous êtes ennuyé un petit peu de ma voix et de mes commentaires sur les différents jours. Pente l'improvisoire de Chanouane-Beaudet. Formule nouvelle cette année. Une saison écourtée, 6 émissions. Et on se transporte en avril 2013 alors qu'on commençait les quarts de finale. On a simplement un segment des quarts de finale juvénile aujourd'hui avec les Plumas contre le Torrent. Deux équipes survoltées énergiques qui vont nous en faire voir de toutes les couleurs. Et déjà on peut voir approcher l'arbitre à chapeau que malheureusement j'ai oublié son nom. Mais j'espère que je vais le trouver pendant le match. Sur ce, je vous souhaite une belle joute à vous tous. Et si vous découvrez l'impro avec nous, vous allez découvrir que c'est complexe. C'est un art mystérieux, magique, troublant qui nous en fait voir de toutes les couleurs. Alors on se réchauffe, on s'approche, on est dimanche matin très tôt. Alors j'imagine que les joueurs doivent être fatigués. Mais quand on tombe en quart de finale, on regagne un peu d'énergie par l'adrénaline. En place pour la première impro qu'on appelle la brise-glace. Alors mesdames et messieurs, bonsoir. Est-ce que vous allez bien ce matin? C'est comme une grande nuit un tournoi. Alors, est-ce que ça va bien du côté des Plumas? Est-ce que ça va bien du côté du Torrent? Et je sais que personne ne s'en intéresse, mais je vais très bien ce matin aussi. Oui, oui. Alors commençons ce match des quart de finale d'une façon très enjouée. Première improvisation, elle sera mixte d'une catégorie libre d'un nombre de joueurs illimité, d'une durée de deux minutes. Et le thème sera le professionnel. Et c'est parti. Cette improvisation sera mixte de catégorie libre. On fait une ou deux minutes mixtes pour commencer le tout. C'est pas long, mais en même temps, un match de neuf impros, cinquante minutes, on ne peut pas se permettre d'avoir de longues mixtes. Donc ça donne l'heure juste sur l'importance justement d'être efficace et de faire avancer les impros à vitesse grand V. Libre et limité, on va avoir l'occasion de découvrir la couleur et l'énergie de deux équipes qui ont, à ma connaissance, quand même, du jus. Ça va puncher, mesdames et messieurs. Préparez-vous, ça va brasser. En place. Pour le professionnel. Le professionnel pour deux minutes et c'est parti. Ah ben, c'est arrivé plus tôt que prévu. Ah ben, petit lousse. Ah ben, go, ben, entre en vienne pas que ça. Alors, je vais t'expliquer, hein? Oui. C'est pas très compliqué, ce petit problème. Je sais que tout est bien bon là-dedans. Ah oui, que ce soit des larmes, des achats, n'importe quoi. Une femme qui marche pas, n'importe quoi. Je te réponds à ça. Non, non. Oui, justement, j'ai un petit problème avec ma femme. Ta femme? Ah oui, oui, oui. C'est quoi, le bonheur, exactement. Parce que je vais tout dans mon comportement. OK, si ça serait bien que ton cas va du temps mieux, hein? Mais, regarde, me t'expliquer, elle me fait plus à manger. Elle me fait plus à manger? Ben non, regarde, elle s'en fout complètement de néglige. C'est très grave. Ça s'appelle le féminisme. Ah non. Pensez-vous qu'elle est bien malade? Oui, j'ai des soucis pour ça. OK, je... Hé, là, faites attention. J'ai ri. Bon, allez-y, qu'elle vous fasse un... Bon, ça... Ben, je veux que je t'en ai invité. Je vais essayer, peut-être ça va marcher. C'est peut-être juste ça. C'est peut-être juste qu'un marchement... Qui? C'est un ami... Hé, pourrais-je avoir une lasagne, s'il vous plaît? Non, je fais pas de lasagne, moi. Ben là... Non, c'est vraiment un problème. J'essaie, vous voyez, c'est... Peut-être que c'est tout dans le panneau de contrôle qui est en arrière. On va dévisser ça, les coups de cadis en arrière. Oui, vous pensez, ben, t'en prenais-là pas trop, je lâche elle. Ah, je connais ça, je connais ça. C'est une 84, puis je veux dire... J'ai pas besoin de tout ça. Ben, voyons! Ah, câline! Salut, Pag! Ouais, là, elle devient vraiment un con. Je vais pas rester à refaire mes isa, là. Ça doit être qu'un! Fais-vous une lasagne? Ben oui, ben, moi, j'ai malgré tout. Ben, voyons donc! Vous pouvez t'en le lucher, de toute façon, ben... Ben, dis, ça marche! Vous voulez dire, je suis tout qu'un professionnel. Ouais, une brise-glace qui brasse. On avait de l'énergie, on avait de la folie, ça, c'est certain. On s'est déstabilisés au passage, mais on s'écoute et on réussit quand même à faire avancer ça. C'est bien. Et vous pouvez voter symboliquement, si vous le voulez, mais malheureusement, l'arbitre ne sera pas en mesure de vous voir dans votre téléviseur. Mais bref, j'étais en train de dire que c'était une belle mixte, un bon premier contact. On aurait pu l'échapper. On aurait vraiment pu ne pas s'écouter et j'ai eu peur même que ça fasse ça, avoir l'énergie et la folie qu'il y avait au début. On a été capables de se suivre. La prochaine improvisation est une improvisation comparée de catégories libres, nombre de joueurs illimité, une durée de deux minutes. Et le thème sera farce et arnaque. Farce et arnaque. Et c'est parti! Et maintenant, c'est l'occasion de voir un peu plus officiellement la couleur officielle des équipes. Parce que la mixte est là pour analyser, nous permettre de voir la capacité des joueurs à s'écouter et à développer quelque chose ensemble. Alors qu'une comparée, c'est vraiment l'occasion de découvrir la folie à l'état brut des équipes. Et leur capacité aussi à développer une histoire, à s'écouter eux-mêmes, ce qui peut parfois être une problématique. On va voir ce que ça donne. Farce et arnaque. 30 secondes de caucus seulement, ça va vite. Généralement, ça donne à peine le temps de déterminer qui va y aller. Et après ça, ça devient de l'improvisation pure et dure. À moins qu'on ait eu la chance de sortir ne serait-ce qu'une phrase clé qui va nous donner une petite ligne directrice. Vous serez cœur. Pique. On va vous regarder. Face et arnaque version torrent pour deux minutes. Écoute, j'ai juste besoin de ton aide. C'est une petite blague que je veux faire. C'est parce que j'ai perdu ma game à NHL l'autre fois et je me suis dit qu'il faudrait que je me vente. Et étant donné que je ne suis pas bon au jeu vidéo, je ne peux pas gagner là-dessus. Tu n'as pas changé mon bonhomme. Non, inquiète-toi pas. Je n'ai pas touché à ton bonhomme. Il est la chienne, oui. Mais tout ce que je veux dire, c'est une petite phase. Ce n'est pas de bien compliqué. On mettrait des couteaux un peu partout à terre. Dès qu'il rentre, il pillerait sur des couteaux. Ça serait drôle, on rirait un peu. C'est drôle, ça. On mettrait sur YouTube, on aurait plein de vues. Ça serait malade. On deviendrait full populaire. Ok. Fais-moi qu'on verre. Je suis un professionnel. On va prendre toute la chanterie. On met tout ça à terre. On va prendre toute la chanterie. Ah! 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 Tu peux attendre un peu? Je ne veux même pas sortir ma caméra. T'es dans une balade! Fais-là, c'est une petite blague, voyons donc. Je ne pourrais plus jamais marcher de ma vie. Oui, vous de même. Est-ce que tu as le dent, le pied? Qu'est-ce que tu penses? Oups. C'était son idée, en tout cas. J'ai réussi à te le dire. Chapeau. Chapeau, la grande. Es-tu correcte? Ben, vous poursuivez! Ben, voyons donc. Elle n'est pas comme nous, hein? On est des amis, voyons donc. Ça fait au moins deux mois qu'on se connaît. Ah oui! Des amis qui plantent des couteaux. Ça part de jouer à l'HL. On va jouer à l'HL. Ça relaxe. On va jouer à l'HL à la place. Oui, une petite gamme de l'HL, là. Tu te revendes? Je te donnerai mon bonhomme. Ça sert à rien. Il est pourri à l'HL. Pourquoi tout le monde sait que je suis pourri à l'HL? Ça t'a pas fait de ton bonhomme. Non, ben, juste ça. Regarde, je m'excuse, là. Moi, tous, on va me rassurer les couteaux dans les pieds, là. On va être qu'il est toqué. Ah! 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 Ça va, là. On les quitte? Ben, là, c'est lourd, là. Ah, là, c'est ça. Qu'est-ce que je fasse? Alors, farce et arnaque, version Pluma. C'est parti. Approchez, approchez. Venez jouer à mon jeu. Seulement deux dollars pour une partie inoubliable. Allez, venez! Wow! Le beau gros tuto! Ah! Voulez-vous ce tuto, monsieur? Ah! Effectivement, effectivement. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Vous me faites ça pour combien? Ben, en fait, il n'est pas à vendre. Vous allez devoir réussir une épreuve, monsieur, pour gagner ce tuto. Oh, mon Dieu! Du défi! Du défi! Du défi, monsieur. Donc, je vous explique le jeu. Vous avez une carabine. OK. Deux plombs. Vous avez un dé. Vous devez tirer avec les plombs sur le set du dé. Je vous laisse réfléchir. Il est dur à trouver. Il faut réussir à avoir le set sur le dé. Grâce à ça, vous allez pouvoir gagner. C'est un magnifique tuto, monsieur. OK. C'est facile. Oui, c'est un dé. C'est facile. OK. Et dommage. C'est raté. Il m'en reste un autre. Il vous en reste un autre. T'sais, mais... Oh! Dommage. C'est raté. Monsieur, je suis vraiment désolé pour vous. Est-ce que je pourrais essayer votre petit jeu, moi aussi? Ah, vous voulez essayer mon jeu? Oui, s'il vous plaît. D'accord. C'est pas compliqué. Vous avez une carabine. Vous devez tuer le pensant qu'il y a ici parce qu'il m'a volé de l'argent tout à l'heure. Donc, c'est vrai qu'on fasse ça rapidement. S'il vous plaît. Et si vous réussissez, je vous donne le tuto ici présent. D'accord. Ça tombe bien. Dans mon enfance, j'étais tué hors des l'étendus. C'est... Hé, finalement, je veux vraiment... Ah! Qu'est-ce que je vous avais dit? Ha-ha! Vous avez gagné ce tuto, monsieur! C'est merveilleux! Fistation! Tenez la carabine et moi, je parlerai de... C'est merveilleux. C'est bon? Vous vous faites passer le tuto, là, on va pouvoir ramener la drogue l'hôpard? Ouais, c'est vrai. C'est bon. On a fait rendre réussie. On les a bien eues. Yes. On a même pas en seconde. Il va, là? Ouais. On va aller récupérer le tuto. J'ai rien en tête bien jouée, moi, Dieu, moi! Arrête! Il y a une vous rien, là. Qu'est-ce qu'on fait? Puis moi, je vais me faire rembourser! Ah, il est pas mort, lui! Le tuto, c'est vide de son emballage! Ah, OK. Ah, il attend. Il est vraiment un bon âge! Fin de la première série 2 comparée. Farce et arnaque. Ah, vote au public! Ha, ha! Pendant que le public de Saint-Pascal est en train de voter, on a commencé avec la première situation, la proposition du torrent, avec un bon départ, mais il y a eu un drôle de silence et un petit bug de rythme. Euh... On a cherché quoi faire, ça se sentait. Et du côté des plumants, on avait une trame... Je me suis demandé si c'était une trame absurde ou pas, c'était pas clair. On a pataugé dans une zone grise là-dessus. On avait une bonne base, mais il manquait quelque chose. Alors, la prochaine improvisation sera une improvisation de catégorie... euh... une improvisation mixte de catégorie absurde, d'un nombre de joueurs illimité, d'une durée de 2 minutes 30, et le thème sera le volcan de glace. Le volcan de glace. Et c'est parti! J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, cette mixte-là, parce qu'absurde, évidemment c'est une belle catégorie pour n'importe quel joueur. Mais en même temps, c'est facile de déraper. Et on a deux équipes qui font déjà des petits dérapages absurdes dans leurs impros, même quand ils essaient de pas aller là-dedans. Donc, à quel point on va avoir une absurde intense? J'ai l'impression que la réponse est oui. Euh... Voyons voir ça. Espérons que ça soit le moindrement clair, parce que c'est pas parce que nous avons une situation absurde au théâtre que c'est illogique et qu'on peut plus rien comprendre. Faudrait quand même être capable de suivre une histoire X. Prends tes balises. C'est parfait. C'est la plus grande expédition de toute ma vie. Ah ouais? Ah, c'est normal. T'es beau comme un coeur. C'est vraiment chaud quand même. De pêchant, on manque d'aller. Ah ouais, c'est vrai. Go. Saute! Baisse-toi! Saute encore! Plonge! On a pas manqué la vie, on est correct. Ben non. C'est pas ça que je vois là-bas. Mais t'as encore en vie. Ah, Colin! T'as-tu apporté euh... ton amulette? Ton amulette? Ouais! On est pas venus ici pour rien, là! Ben là! Chut! 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 Ok, regarde! La montagne est juste là. Tu montes, je saute dedans. Moi, je dis qu'on coule jusqu'en haut. Ben là! T'as-tu apporté euh... les segouilles? Ouais! Ah, ok. C'est quand même. Pff! Saut! Pange-toi! Ok. Là, ben, je pensais pas que j'allais être prêt à me lancer dedans, là, mes gammes. J'en ai une deuxième pour tuer. De toute façon, une demi-lette. Ah, yes! Ok. On y va. Attends la prière avant, là. Et... Ah, je me suis trompé. C'est pas grave. Regarde ça, je suis fermé. Je vais te renfer. T'es creux! Oh non! Tu prends la pioche en lave, ça va aller bien plus vite. J'ai oublié la mienne. Ça marche pas fort, une pioche en lave. Mais non, mais regarde, laisse faire, là. On retourne chez nous, ça n'a pas de bon sens. Je sais même pas que ça... Tu as tout ce chemin là pour rien? Ben oui, mais c'était l'idée de ta mère et tout. J'avoue qu'elle est folle, maman. Applaudissements L'obturdité qu'on nous a proposée est loin de UNESCO, hein, on s'entend, c'était assez atypique. Euh... Mais les deux leaders se sont écoutés et ont réussi somme toute à se comprendre, ce qui est quand même un exploit. On n'a pas eu une histoire nécessairement... Mais le conflit était vraiment pas clair. Oh! Est-ce que l'arbitre serait d'accord avec moi? En tant qu'arbitre, des fois, il faut que je décerne et que je serre le jeu. Et je vais décerner un retard de jeu de chaque côté. Est-ce qu'il y a des demandes d'explication? Ben, euh, oui. Ben, c'est bien simple. Pendant toute l'improvisation, on voulait aller à la montagne, on voulait y aller. Fait qu'on a pris des embûches pour y aller, mais on savait jamais pourquoi il faut aller à la montagne, qu'est-ce qu'on allait faire là-bas, qu'est-ce qu'on faisait. Puis une fois rendu sur place, même un des deux personnages a dit, quoi, on a fait tout ça pour rien. Puis j'étais comme... Il manquait comme un but ou un objectif à l'improvisation. On faisait juste s'avancer en ligne droite, mais... Fait que c'est pour ça que j'ai donné retard de jeu. Ça va avec tout le monde? Merci beaucoup. Alors, on passe au vote. Intervention pertinente de l'arbitre, et ça résume bien mon point, c'est pas parce qu'on est dans une impro absurde que par conséquent, il ne se passe rien de précis, de concret. C'est plate, mais ça prend quand même une structure en absurde. Mais c'est pas toujours évident de comprendre quand on commence à faire de l'impro. Déjà, des fois, il y a des joueurs expérimentés qui ont de la difficulté à saisir ce concept. On va préparer d'une catégorie libre, d'un nombre de joueurs illimité, d'une durée de une minute, et le thème sera le mot juste. Le mot juste. Et c'est parti, caucus. Oh, encore une fois, une impro très courte. Une seule minute, on a eu des deux minutes. Là, on a eu tantôt deux minutes trente. Même pour une mix, c'est pas énorme. Est-ce que l'arbitre nous réserve des surprises plus loin dans le match? Peut-être. Peut-être que c'est pour nous donner l'opportunité d'avoir des quatre, cinq minutes, sait-on jamais. On verra bien en temps et lieu. Mais n'empêche, une minute, en comparé, on peut facilement se faire avoir par le temps. C'est difficile. Se concentrer sur le public pour être bien vu, se concentrer sur l'histoire, se concentrer sur son personnage et se concentrer sur le temps. Ça fait beaucoup de choses en même temps et ça peut même faire saigner du nez. Et on regarde les capitaines sur les bancs. Merci. Alors, vous serez toujours pique, vous serez cœur. Cœur. Alors, le mot juste, version pluma. Une minute. J'ai quelque chose à te dire. Asse-toi, asse-toi. Non, je ne m'assoirais pas. Tu gâches ma vie. Depuis le jour où je t'ai rencontrée. Oh, tu me fais sentir comme de la merde. Oh, qu'est-ce que tu réponds à ça? Comme tu fais toujours, tu répliques jamais. Oh, je me sens mal, j'ai mal au cœur. Tu me démeures en mensonge. Oh, yeah. J'ai mal entendu. J'ai mal entendu. Oh, oh, oh. Entends-tu? Oh, oh, oh. Entends-tu? Oh, oh, oh. Je te laisse aujourd'hui parce que hier, tu m'as brisé le cœur. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yeah. Alors, le mot juste, version torrent. Une minute. J'ai découvert la joie du stylo effaçable. C'est merveilleux. Chérie, je suis pas venu ici pour te parler de ça. Faut juste que je te dise, le truc, c'est... C'est vraiment bien niaiseux. C'est que, dans le fond, je les trompe. Ben voyons! Ben voyons! Je prends pas ça de même, là. Les yogourts nomades de yogourts que je t'ai achetés juste pour toi au bleu air! Tous vous trompez! Excusez-moi. Est-ce que vous l'avez vraiment trompé? Ben oui. Mais voyons! Ben voyons donc! Ben oui. Hey, il l'a trompé! C'est bon, là, on l'a compris, là. Ben franchement. Ben voyons donc. Vous êtes un vrai salopard. C'est la même une en dure. Ben oui, mais... Regardez, c'est bon, là. Je m'excuse. Ah! Chance. C'est excusé. C'est... Excusez-moi. Ah! Le malaise était palpable. Deux belles propositions. On a commencé avec la première situation du Plumas où la joueuse, qui avait une belle voix, n'était pas assez groundée. Elle piétinait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle aurait été gagnante de moins bouger. Mais le concept n'était pas trop clair et la fin n'était pas nécessairement précise. On regarde la deuxième situation avec le torrent, où le départ et le concept étaient un peu clichés, mais on a eu un beau petit malaise qu'on a assumé jusqu'à la fin. Alors, la prochaine improvisation, ben, elle sera mixte. Elle sera de catégorie, entrevues groupées, ce qui veut dire qu'un joueur d'une équipe va interviewer cinq joueurs de l'autre équipe et vice-versa par la suite. Elle sera d'une durée de deux minutes et elle n'aura pas de thème, donc l'intervieweur pourra mettre son univers et amener l'autre équipe dans ce qu'il considère le fun. Ça fait que, ben, vous pouvez passer en caucus maintenant. Merci. L'entrevue groupée, c'est une catégorie qui revient à à peu près tous les tournois. C'est un peu normal parce que, généralement, ça va faire rire beaucoup, réagir le public. Mais je vous dirais que c'est une catégorie que j'apprécie pas nécessairement beaucoup, l'ayant expérimenté à plusieurs reprises moi-même. Parce que ça devient très rapidement une guerre de gags où il écoute, prend le bord et, finalement, on se fait manger tout rond à moins vraiment de prendre énormément de place. C'est pas une catégorie facile, mais vraiment pas. Et quand on arrive, en plus, en quart de finale et qu'on est nerveux, ça peut être encore très, très, très facile de tomber dans le piège et, justement, de devenir rude, de pas s'écouter. Alors, vous commencez à interviewer et vous faites interview en premier. On va commencer à se faire interview. D'accord. Oui. Donc, les plumas sur la scène, c'est ça? C'est le matin. Oui. C'est le matin. Alors, un contre cinq et c'est parti pour deux minutes. Alors, bonsoir et bienvenue à mon émission. Bonjour. Sophie et ses folies. Alors, aujourd'hui, on se voit cinq adolescentes d'une école au secondaire. Allô? Allô? Ça va bien, Jean? Oui, ça va bien. Ça va bien, Zidane? Ça va bien, MDR, je dirais. YOLO hashtag. Oui, YOLO hashtag. YOLO! Alors, j'ai passé à la première question qui vient du public. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de l'intimidation? Alors, je vais demander ça à la jeune demoiselle ici. Écoutez, personnellement, j'ai été intimidée quand j'étais jeune. Pouvez-vous pleurer, s'il vous plaît? Oui, pleurer. Oui, les autres, on se penche un peu vers elle. Un peu de côté, s'il vous plaît. C'est bien, c'est bien. Mais parle en même temps. Puis, quand je vais aller dans l'école, j'ai vraiment envie de m'enverter. C'est difficile, hein? C'est pas facile. Ça ne se fait pas. Je... Question? On nous est sous-titrage, tout le monde? Oui, tu as quelque chose à dire, Vincent? Oui. En fait, moi, c'était plus un commentaire sur l'intimidation. OK, oui. Moi, je trouve genre que l'intimidation, c'est quelque chose de vraiment con. Oui, l'intimidation, ça craint. Oui, c'est vraiment pas cool, le hashtag. C'est vraiment con. Ça n'a pas de raison d'être, en fait. Exactement. Ah, ton vocabulaire est vraiment « Swaggy, man», c'est fou. « Swaggy», c'est quoi cette expression-là, « Swaggy?»? Parce qu'on sait que chez vous, les jeunes, c'est beaucoup de mots rapetissés. Ça m'intéresse, ma tête. Le mot « rapetissin», en fait, c'est quelque chose qui est... C'est quoi, t'en est la rapidité? La rapidité? Ça fait « Swaggy» automatique. C'est plus concis. Ah, oui, OK. C'est comme le turbo sur un char. C'est beaucoup plus vite. OK. Et à votre âge, vous comprenez le transport en commun? Ah, parce que le transport en commun, c'est comme tellement... Tu sauts 2009, tu sais, des fois, c'est comme... C'est trop honte, là, tu sais. Tu marches à pieds, au prix, tu prends un Bixi, je sais pas. Ça va essayer de loin. Donc, pour deux minutes, et c'est parti! Bonsoir, les copines, les copines! Bonsoir! Bonsoir! Bonsoir, on va parler des tremblements de terre. Ouais! Avez-vous des remarques sur les tremblements de terre? Ça fait comme... Quel beau sens de l'observation des groupes! C'est cachant sur nos bureaux! Ouais! C'est vrai, c'est une belle façon de se sécuriser lors de tremblements de terre. Ouais! Avez-vous déjà vécu des tremblements de terre? Non! Non? Eh bien, on va faire une simulation! Ouais! Ouais! Je demanderai de vous placer à l'avant, ici, là. T'sais, vous pouvez rester groupés, ça me dérange pas. Coutons que vous avez une belle gamme de « too much». OK? Fait que là, on va arriver, puis c'est... Oh! 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 Mais c'est pas des vraies briques! C'est une mise en scène! On fait ça pour que vous soyez prêts dans la situation! Ya-ho! Ouais, c'est pas le fun, c'est... Ouais, ça fait peur! Ça fait peur! C'est pas drôle! La vie a des morts! Hein? Il y a des morts? Non! Il y a du monde blessé! Il y a des enfants qui meurent! Des enfants qui meurent? Non! 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 T'in报iné! Mais là, je la donne l'embre Place quand une semaine prochaine! Ben non! Oh non! Oh! Oh! Hai! La vie, c'est la guerre! C'est la guerre! OK? C'est la catastrophe naturelle! Mais là, c'est tout ça! Vous avez le temps de mourir. Ça m'étonne que j'aie vécu jusqu'à 19 ans. Oh, gueule! La vie, c'est pas le fun, dans le fond. C'est un malade. Je veux travailler! Un défi pas évident. On a essayé du mieux qu'on pouvait des deux côtés. Première proposition était part plutôt lent, je dirais, avec des persos pas nécessairement assez assumés. Et du côté de la deuxième, on a eu un animateur qui a été pris dans le même carcan. C'était bizarre, j'ai pas tout compris. Mais c'est pas grave, c'est ça l'impro des fois. On prend une courte pause, le temps d'une intermède publicitaire. Et on vous revient pour la suite, la deuxième partie de ce match du provincial d'impro. Saint-Pascal, le score est de 3 à 2 pour le Torah. Je suis gay. Je suis lesbienne. Bisexuelle. J'étudie en technique policière. Je suis maman à temps plein. Infirmier auprès des personnes âgées. Je suis chanteuse opéra. Je suis camionneur. Je viens de Saint-Pétersbourg. Moi, de Drummondville. Je viens de Babos. Région de Québec. Cameroun. Montréal. Moi, j'aimerais bien me marier et avoir des enfants. Franchement mariée. J'ai un chum depuis 11 ans. C'est mon chum Martin. J'ai fait mon coming-out à l'âge de 19 ans. 28 ans. 34 ans seulement. La première, première personne à qui j'en ai parlé, c'était mon meilleur ami. C'est ma mère qui m'a fait réaliser que je suis lesbienne. Moi, pour annoncer à mes parents que j'étais gay, j'ai écrit une lettre de quatre pages. Mon frère ne me parle plus. Je leur ai expliqué que j'étais gay, que je n'étais pas différent de mon frère et de ma soeur, que j'étais juste homosexuel. On est ici pour répondre à vos questions. Toutes vos questions. Le Gris, c'est ça. Des bénévoles qui rencontrent des jeunes dans les écoles pour leur parler d'homosexualité et de bisexualité. Parce que plus on en parle, moins on laisse de place à l'homophobie. Hum? De retour pour la deuxième partie de ce match de quart de finale juvénile. Les Plumas affrontent le torrent. Prochaine improvisation sera une improvisation mixte. Catégorie libre. Nombre de joueurs illimité. Une durée de deux minutes. Et le thème sera le pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple. Et ça, c'est un caucus qui commence. Oh, encore une fois, une mixe de deux minutes. C'est vraiment pas beaucoup. Et malheureusement, ça, ça oblige à couper court dans l'introduction, la mise en contexte. Si on commence à prendre trop de temps, puis en plus, il y a un message de bonjour, ça va, blablabla, bien finalement, on a 45 secondes de passer et il ne s'est rien passé. On va voir de toute façon, on a deux bonnes équipes autour d'un improvisoir qui sont capables justement de foncer et de se comprendre, ce qui est une belle qualité qui peut amener justement à l'incité chez les joueurs. Donc, en place pour le pouvoir du peuple, voyons voir s'il y aura une rébellion, s'il y aura des joueurs enflammés. Alors, le pouvoir du peuple pour une durée de deux minutes et c'est parti. Tu n'en as pas mort, toi? De manger des bonbons? Non. Je ne te parle pas de bonbons. Je te parle de ce qui se passe. De ce que l'on subit. Mais, ça serait un petit peu contre-productif, là. On se faisait du plaisir tantôt. Tu parles toujours de trucs sérieux. Moi, je suis tonné d'être avec toi. Je suis désolé. Tu es toujours sérieux. La vie, ce n'est pas un bateau sur une mer calme. Je te ferais dire. J'essaie. Pas gêné? Non, sans le faire, je ne suis pas super gêné, mais... Nous devons changer les choses, tu comprends? C'est oppressant. On nous dit sans cesse quoi faire. Tu n'aurais pas envie, toi, de décider tout bonnement d'un jour. Oh, je veux partir à la campagne, m'acheter une petite maison dans mon... Je veux avoir un cottage et tout, mais on ne peut pas. Pourquoi? Parce que les gens nous retiennent. Tu voudrais aller jouer dans les champs? Je voudrais aller jouer dans les champs avec toi. Tu voudrais aller nager dans la mer? Je voudrais aller nager dans la mer avec toi. Avec moi? Avec toi. Avec moi. Je t'aime, petite fille. Depuis que ta mère est partie, tu es la seule chose qui me reste. C'est pour ça que je veux changer les choses, tu comprends? Je veux que ça se termine là. Mais c'est quoi que tu vas faire, non? Quoi, toi, qu'as-tu mouti des grands chevaux, là? Tu ne me laisses plus parler et qu'ils pleurent, là, 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 mais tu es des édotes? Je suis désolé, mais... Si tu veux, ce que je veux faire, c'est une révolution, tu comprends? Et si tu veux, on va la faire ensemble, avec des bonbons. Avec des bonbons? Avec des bonbons. J'ai appris que les médecins ont découvert une nouvelle gélule rouge qui remplace tous les bienfaits du vin. Ah oui? Le raisin. Oh! Tu veux, beilleux? Nous devons arrêter, c'est une niaiserie. Nous devons... Oui, l'impro, ça nous déstabilise souvent. On ne s'attend pas toujours à la direction que ça va prendre. Un étrange départ sur cette mixe, mais on a su se reprendre en écoute et en complicité. Le contraste était intéressant, mais le thème, malheureusement, a été survolé. Du moins, à mon sens, le pouvoir du peuple. On en a parlé un peu, mais... Oh! C'était vraiment pas le moteur de la situation. Mais ce n'est pas grave. On a quand même eu droit à une situation intéressante. Et quand c'est divertissant, on peut dire mission accomplie. Mais n'empêche, ça nous rappelle que c'est un gros défi. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération, qu'il faut garder en tête. Alors, avant de passer au vote, mesdames et messieurs, je vais donner un non-respect du thème des deux côtés. Quelqu'un va le demander? C'est bien simple. Le thème était le pouvoir du peuple. Et là, on a vu une personne parler à une petite fille en avant et qui disait qu'il y avait des idées, mais il restait assis. Puis là, ils ont dit une fois le mot « révolution de bonbons », puis après ça, on a parlé du gélule de vin. Ça fait que là, on était comme « OK, oui, peut-être qu'on l'a amené, mais dans son ensemble, on ne l'a pas imagé, on ne l'a pas vu. On aurait pu pousser ça un peu plus. Je suis peut-être un peu piqué, mais bon, je suis vieux, puis c'est ça. Ça fait que merci. C'est parfait. Alors, mais c'était le travail de Pro Barrette! J'ai l'impression que l'arbitre avait peur un peu de choquer les joueurs. Mais des fois, on réalise après coup que finalement, l'arbitre avait raison, puis on s'est un petit peu écarté de notre objectif. Mais ce n'est pas grave, l'arbitre est là pour justement nous rappeler de temps en temps qu'on était en train d'oublier de se concentrer sur l'histoire ou sur les personnages ou sur la trame qui a été imposée par une catégorie, par exemple. Merci. Alors, la prochaine improvisation, elle sera comparée d'une catégorie fourchette décisionnelle. Oh, 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 qu'est-ce que c'est? Je m'explique. Il y aura trois joueurs par équipe et elle sera d'une durée de trois minutes. Bon, fourchette décisionnelle, c'est bien simple. Un joueur par équipe est en avant et fait une improvisation. Lorsque je siffle, je pose une question, par exemple, qu'est-ce qu'il arrive ensuite? Le joueur A se lève et dit un poisson et le joueur B dit une chaussure et moi, je vote laquelle est la meilleure proposition et je l'envoie remplacer le joueur sur place. Donc, l'improvisation, on peut prendre le choix A ou le choix B à n'importe quel moment et c'est moi qui choisis lequel que j'envoie parce que c'est lequel que j'ai le goût de voir, ça va? Donc là, on va faire ça deux, trois fois et l'impro peut aller de n'importe quelle direction. Ça, c'est à la folie des joueurs, c'est parfait? Non, il n'y a pas de problème. Ça fait que là, je chiffre et vous faites un caucus. Est-ce qu'il y a un thème? Oui, oui, il y a un thème, désolé. Et le thème, c'est le pont à péage. Le pont à péage. C'est ça. Je trouve ça drôle à quel point d'une ligue à l'autre partout au Québec, les catégories ont des noms différents. C'est la première fois que j'entends fourchette décisionnelle. Mais en même temps, c'est intéressant comme terme. Je pense que je vais essayer d'utiliser à l'avenir si j'utilise la catégorie en arbitrant parce que j'ai l'occasion d'arbitrer la ligue d'impro estivale pour la saison 2013, du moins, à Rivière-du-Loup. Et ça serait le fun d'inventurant de dire « Ah oui, je me suis impliqué activement dans une fourchette décisionnelle. » C'était une belle expérience, une catégorie que j'apprécie tout particulièrement. Oui, une fourchette décisionnelle. Ça fait puissant. Par les piles. Moi, je suis content. Alors, pic, cœur. Pic. On va vous laisser commencer. Ah oui! Ah oui! Alors, le joueur principal, là. C'est compliqué, là. Pour une durée de trois minutes, le pont à péage et c'est parti. Oui, monsieur, oui. Un pont à péage? Depuis quand c'est payant, ici? Oui, moi, non, je ne traîne pas de monnaie quand je conduis. C'est quoi ces histoires-là? Je ne pourrais pas payer, monsieur. Voulez-vous que je recule? Mais il y a pas mal de monde. Vous devriez peut-être me laisser passer. Ouaf, c'est à vous de voir, mais vous savez qu'il n'y a pas grand place où aller. OK, c'est bon. Où est-ce que le gars peut aller? Dans la forêt. À l'aquarium? À l'aquarium. Ah, c'est bon, je vais aller à l'aquarium, là. Ils sont au rabat-jouan, en région. Oui, stationnement gratuit. Ah, parfait, j'aime ça. Bon. Je suis revenu à pied. Est-ce que je peux le partir à pied, votre pont? Est-ce qu'il y a... Est-ce que je peux passer à pied sur le pont? Non. Euh, non. On ne va y aller pas? Oui. Ah, merci, monsieur. Vous le regretterez pas. Ah, non. Pas l'île de... C'est pas le pont qui mesure 8 kilomètres. Ah, non. Faut bien commencer si on veut arriver, là. Un truc pour passer plus vite le pont. Des rollers. Un aigle-volant. On va aller pour les rollers. Oui! C'est le général sans moi. Ça va vraiment vite. Ah! C'est bien beau, ici! Allô? Oh là! Vous êtes tous seuls ici? Ah! C'est intéressant! Est-ce que vous... Êtes-vous capable de s'en aller ou vous avez besoin de ralors? Est-ce que j'ai besoin de ralors? Une personne désagréable arrive, c'est qui? Le président! Un arbitre! Oui, pour l'arbitre! Juste! Oui, mais monsieur l'arbitre, je pensais pas qu'on faisait un jeu, je pensais pas qu'il y avait des caméras ou quelque chose comme ça. J'ai juste traversé ce point-là, moi-là. Euh... Ben OK, je vais embarquer dans votre histoire, monsieur. Ha! 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 Donc là, je dois faire un backflip sur une rampe. C'est une chance que j'ai mes rollers. Backflip! Oh! 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 Est-ce que ça passe? Dix? Un. Dix! Ça passe! Et comment cette impro se termine? Euh... L'arbitre, c'est un arbitre d'impro. Il trouve l'amour. Il trouve l'amour! Ha! 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 Pourquoi tu m'as donné un? Ben parce que je trouve que ta beauté interférait dans... dans toute ta figure de style. Ha! 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 Ça sent pas qu'on pourrait finir ensemble? Ouais! Ouais! Un. Ouais! Ouais! Bon point! Alors, le pont FAA, gestion de plumage pour trois minutes... Et c'est parti! 5,95, monsieur. Merci. Ça j'vole! Bien, mais... Oh! Un autre trop! Bonjour monsieur! 16,95 s'il vous plaît. Maudit qui n'est pas belle. Une situation particulière arrive. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un... Un chameau arrive. Un Mexicain dit qu'il a de la drogue dans son char pis qu'il veut qu'il coure. On va y aller pour le chameau. C'est une farce. Je suis qu'un homme. Ben là, je paye. Ooooooh... Ooooooh... Personne m'a vu venir. Ooooooh... Qu'est-ce qui arrive au chameau dans son char? Il est pris dans un carambolage meurtrier. Nous allons au volant. On va y aller pour Sanomé au volant. On va y aller pour la roche. Ooooooh... 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 Disons, petit chameau, veux-tu que je t'aide? C'est pas vraiment un chameau, en fait. Ooooooh... Oh, mais ça tombe bien! Ooooooh... J'ai de la place dans ma voiture. Viens avec moi. Je t'emmène où tu veux. O... Au Sahara? Ooooooh... Si tu veux. Allez, viens avec moi. Ooooooh... 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 Quelle messagenture t'es-elle arrivé aujourd'hui? Oh, mais... Mais que vois-je au loin? Ooooooh... Ooooooh... La police arrive, qu'est-ce qu'elle les reproche? Ooooooh... Ooooooh... D'avoir un chameau dont elle est dans son char, déguisé. Ooooooh... Ooooooh... La plaque de matriculation n'est pas à jour. Ooooooh... 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 Wil verwirr... Tng tng tng... Z........aaa... Oui, monsieur? Vas-y mettre lesológっていう offres en sont plus à jour, vous direz! Dix ans qu'elles sont passées! Oooooooh... Que peux-je faire pour vous, monsieur? Que peux-je faire pour changer la situation? Ben qu'est-ce que tu veux faire pour récler la situation? D'enfercie une siège! Partir en Albanie! Je lui offre un siège. Mais si vous voulez, monsieur le policier, on peut régler nos malentendus. J'ai une chèque à ma manie. On va discuter tout ça comme des adultes. Et comment cette impro se termine? Eh bien, le policier refuse et puis il y a une fusillade, Martin. Il part tous heureux sous un soleil couchant. Et c'est là. Bon, ici, vous m'offrez une place. Je vais abandonner mon autopatrouille et venez au Sarat avec vous. Génial, monsieur. Le soleil se couche. Nous sommes heureux. Bon, j'ai l'impression que l'arbitre voulait donner une catégorie bonbon pour récompenser la folie des deux équipes. Parce que c'est sûr qu'une catégorie comme celle-là s'encourage beaucoup le gag passé. Une quick change où on va changer la fin d'une phrase et que généralement ça va devenir un gros, gros punch absurde, même si la trame n'est pas absurde. Ceci dit, j'ai rien vu d'exceptionnel dans l'énergie ou dans l'interprétation des joueurs. Je m'attendais à plus, je pense, avec une pareille catégorie. Mesdames et messieurs, la prochaine improvisation sera une mixe de catégories libres d'un nombre de joueurs totalement illimité d'une durée de deux minutes. Et le thème sera la quête du bonheur absolu. La quête du bonheur absolu pour deux minutes. Mais là, j'imagine que vous devez commencer à me trouver chialeux parce que depuis le début du match, j'arrête pas de donner quelque chose de négatif. Ou « Ah, j'aurais préféré ça, j'ai pas compris ci, j'ai pas vu ça ». Mais en même temps, on s'entend, je suis là comme critique, comme animateur pour faire ressortir certains petits points, des petites choses améliorées. Parce qu'il y en a toujours, la perfection n'existe pas dans ce monde. Mais on a quand même deux équipes avec un méga potentiel que j'ai hâte de voir dans quelques années, exemple dans le circuit collégial ou universitaire. C'est des bons joueurs en devenir, là, on s'entend. Il y a deux minutes et c'est parti. Je vois que toi aussi, t'es triste. Oui, les oignons sont vraiment forts. Moi, c'est pas d'allure comme je suis tout le temps triste. Je suis capable, il faut vraiment que je trouve des propos à être heureux. Il faudra peut-être qu'il tue plus, Marcel. C'est sûr, ça pourrait aider, mais on pourrait faire des choses pour que notre couple aille mieux. Comme, je sais pas, des sorties dans l'époque, les beaux petits oiseaux qui chantent ou... Tu veux quand même dans un parc? Oui, qu'on fasse comme quand on commençait à sortir ensemble, renouer la flamme de notre amour. Ok, prends-moi par là-même. Ok. Oh, il fait beau, non? Il fait vraiment beau. Non, il est plein de nuages. Ah, tu as envie. Qu'est-ce qu'on faisait quand on était en pin de nickel? Je me rappelle que la première fois qu'on s'est rencontrés, on était jeunes et on avait couru en dessous de la pluie avec nos amis à l'école. C'était tellement drôle. Ça te tente-tu dans leur face? Ok! C'est vraiment drôle! Elle s'est fou! T'es aussi fou qu'avant. Ah, t'es aussi, ma belle. Je comprends vraiment pourquoi on sortait ensemble. Mais là... La pluie, elle n'arrête pas. Je m'en rappelle... Quand on était jeunes, elle avait arrêté. C'est là que tu m'avais dit que tu m'aimais, mais là, elle n'arrête pas. Je ne pourrais pas te dire que je t'aime d'abord. On pourrait faire d'autres choses. On pourrait partir à l'aventure. Tout de suite. Chercher l'écran. C'est ça! Il faut qu'on fasse des nouvelles choses! Oui! Ok! On va chercher du pocage. On va en Jamaïque! Parfait, la belle! Je t'aime! Moi aussi! Ah bon Dieu, ça fait du bien! Ouais! La quête du bonheur absolu. Je crois qu'elle a été réalisée avec succès. Le concept de base est un peu cliché. Cette formule-là de couple a été vue souvent, mais il y avait quelques pistes qui étaient intéressantes, qui sortaient un peu des sentiers battus. Et surtout, surtout, ce qui est en fait une caractéristique du match, c'est une complicité des joueurs impliqués sur l'improvisoire et des leaders de cette impro-là. C'est la dernière improvisation de ce match. C'est pas grave parce que c'est une improvisation spéciale. Ça sera une improvisation comparée de catégorie hommage. Donc, pendant une durée de 2 minutes 30, les équipes devront rendre hommage à quelqu'un ou quelque chose de leur choix. C'est totalement libre. Fait qu'ils ont le plancher de 2 minutes et demie, il faut que ça sente l'émotion, ça sente rendre hommage à quelqu'un. Et on va tout de suite flipper la poc pour savoir qui commence. Alors, les capitaines, on s'en vient sur scène. Je pense que je vais l'appeler l'arbitre bonbon. C'est une autre catégorie bonbon, ça, c'est le fun. C'est fixé, des proches. On va les laisser commencer. Parfait. Alors, 30 secondes de caucus, puis l'impro dur 2 minutes et demie. Go! On a encore une catégorie bonbon. Une belle manière de finir un match, par contre, c'est intéressant. En comparer, j'aime ça en comparer. Des fois, surtout quand les matchs sont serrés, là, on a l'occasion de remontrer ultimement notre couleur et de laisser le public trancher. Ceci dit, on a une catégorie ici, en plus où on donne une liberté totale, on n'a pas de thème. En caucus, ça peut devenir difficile de décider qu'est-ce qu'on va faire officiellement. Et j'ai vu des catégories comme ça, malheureusement, plantées parce qu'au caucus, on avait été incapable de choisir quoi que ce soit et que finalement, on s'en va dans quelque chose de trop vaporisé. pour pouvoir vraiment avancer. Je leur souhaite bonne chance. Ce serait le fun de finir le match en beauté. Bon, ce qui se passe, c'est qu'en fin de semaine, notre coach, il n'était pas là. Non, non. Il n'était encore pas là parce que le cégep, à ce qui paraît, c'était important. Ben oui, c'est ça qu'il dit. Plus important que nous. Il y a un petit gars. Hein? Un petit cul. Ben oui, un petit cul. Il l'a remplacé en fin de semaine. Ben oui, un petit cul. Puis il n'est pas bon. Non, non, il ne fait même pas la job, là. Il fait une vraie marde, une pure marde. Il est tellement lourd, là. Ah oui, sérieux, regarde, on n'a pas fait une bonne impro depuis qu'il est là. Non. Le réchauffement, il nous réchauffe comme de la marde. On n'est jamais prêts. On est tellement pas réchauffés qu'on frette. Il fait des descents sur son pad. Il fait n'importe quoi. On mange à la course. Ah oui. Benoît-Pierre, là, on a genre une heure de réchauffement. On a dix minutes, là. Benoît Simard, là. Benoît Simard, là. Benoît Simard. Quand on va prendre troisième entrée, là. Ben, des fois, il la sent pas. Ben, on peut pas y aller. Oui, oui. Il nous lance la bouffe d'en face, des fois, et tout. Bien que pour être drôle. Ben oui, c'est drôle. Non, c'est pas drôle. Ben, le soir, tu sais qu'il faut se dormir, là. Ben, lui, il se lève, il est en babette. Ben, il nous lâche des pettes. Ah! En face! Non, c'est pas drôle, là. Il nous lâche des pettes. On est des victimes, là-dedans. En face! L'autorité, là, il y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il est plus petit que vous autres! Ouais, c'est vrai, c'est plus petit. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, là, Yann, c'est que notre vrai coach, lui, on l'aime. Ah, lui, par exemple. Lui, il fait bon job. Tout qu'un homme, lui. Lui, il faisait des bons retours de match. Il est poilu, en plus. Il est poilu, hein? Il est poilu, hein? Pis ça, là, c'est de l'autorité. C'est de l'autorité. C'est de l'autorité. C'est un homme. Là, on te prend au sérieux, tu sais. Tu vas accoucher par un petit gars de l'âtre aux quinze ans. Ouais, ouais, quinze ans au moins, minimum. Ah, ouais, minimum. Il vient de l'avoir. Il vient de l'avoir sur quinze ans. Ouais, mais notre vrai coach, dans le fond, là, on l'aime, pis c'est une personne extraordinaire. Pis quand on va retourner ce soir, là, on va être vraiment mal à l'aise. J'ai désentendu, mais notre vrai coach va revenir un jour, gang. Pis ça, faut pas désespérer. Pis là, on va avoir nos impôts. Là, là... On va y gagner, pis on va être fiers de nous autres. Là, on va être bon. Pis il va être fiers de nous, lui aussi. On va retourner avec le mignon. Le mignon, il est tout petit bout de gars, ça. Vraiment déçu qu'il soit avec nous, mais, hein? Belopierre peut pas être là. C'est ça. On fait avec ce qu'on a, comme ils disent. Ouais, ouais. Tu sais, c'est comme... Ouais, chaud, ça. On gagne. Alors, hommage version Pluma pour 2 minutes 30 et c'est parti. Bonsoir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avons décidé de rendre hommage à un rappeur de renom, Big Daddy Fat. Big Daddy Fat a commencé sa carrière en 1995. Et il était tout petit quand il a commencé à râper. À seulement 5 ans, il donnait des spectacles dans l'église de son village. Dans le fait Big Daddy Fat a dépassé un père, xan a dû. un père méchant qui le battait sans peur. Non, non! Arrive, Arrive, starter ! Big Daddy Fat a quitté la maison de décider d'aller vivre dans la rue. Mais ça a comporté plusieurs problèmes. Il est tombé dans enfer de la donne! Tu vois, t'as du plein du chute pour moi ? Ouais, je peux l'essayer ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Il avait huit ans, lorsqu'il était mal. Ça n'a pas été facile. Il a donné son premier concert à l'âge de 18 ans. La foule était en délire. La foule est 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 en délire. Après plusieurs années, il a tenté de renouer des moments d'intimité avec son père, mais sans succès. Papa, t'es-moi une demande. T'es-moi une demande, papa ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ah ! Il m'a pas fait du cul. Il était triste, mais il a dû aller en prison pour le meurtre de son père. Il ne l'a pas eu facile. Oh, mais... Il a pas la bouffe quand je vois. Merci et à la semaine prochaine. Et déjà la fin des comparées de ce match. Fin du match. Dans quelques instants, on va nous annoncer le score final. Il reste encore un vote avant de le savoir. Et là, notre première proposition, celle du torrent, était une sorte d'hommage et d'anti-hommage en même temps. C'est cool. C'est une super belle idée. Mais des fois, le rythme et le sens du punch, j'ai trouvé inconstant. Mais c'est pas grave, c'est intéressant. Il y a pénalité et le DJ ne s'en rend pas compte. Je veux de la tension. Alors, je m'explique. C'est une très belle improvisation, mais c'est une biographie. On a vu la vie de Big Daddy. C'était comme une émission de télé. C'était comme une émission pour rendre hommage. C'est le même qu'on voyait ça, nous. On voyait les grands moments de sa carrière. C'est pas comme du monde qui parlait de lui en bien. On a vu une explication de sa vie du début à la fin. Ça aurait pu être la vie de n'importe qui. Mais ça peut être spécialement des biens cuits ou aller chercher les éléments ou du monde qui interprète ses grands succès ou des choses comme ça. Ça aurait été condensé un peu. Mais c'était très beau pareil. Big Daddy Fat, moi j'achète son album. Mais c'était pas tout à fait un hommage. Je m'excuse. C'est correct? Alors... Et des fois, c'est pas toujours gagnant d'aller exploiter le troisième degré. Et justement, j'allais parler des Blumas parce que j'ai trouvé leur concept très basic. Et ça allait un peu dans le même sens que ce que l'arbitre parlait. Et en plus, malheureusement pour eux, je trouvais que c'était surjoué. Ça permettait pas d'embarquer dans l'esprit de ce qu'ils proposaient. C'est très dommage parce que c'est une équipe qui a vraiment du potentiel. Et dans quelques instants, on va avoir le score final qui était de 7 à 3 pour le Torrent qui va donc se tailler une place en demi-finale juvénile. J'espère que vous avez apprécié le match autant que moins. C'est dommage qu'on ait pas pu voir toutes les quarts de finale parce qu'on avait d'excellentes équipes encore pour la saison 2013. Mais c'est pas fini. Plus loin dans la saison, on va peut-être les revoir et découvrir d'autres équipes qui ont réussi à se tailler une place en finale. Donc, restez des nôtres pour les prochains matchs. Et si vous voulez voir cette saison-ci ou revoir les anciennes saisons, N'oubliez pas que le www.tvck.org, section TVCK sur demande, vous permet de consulter et de revoir tout le matériel du provincial d'impro Saint-Pascal. C'était Molo, votre animateur, chroniqueur, critique, qui vous dit à très bientôt pour un autre match, que ce soit en cadet ou en juvénile. Mais le plaisir sera au rendez-vous, ça c'est certain. Sortez le vin et le champagne, car bientôt il faudra célébrer l'arrivée d'un autre match avec des arbitres et avec une équipe enflammée. Bref, c'est ça le provincial d'impro Saint-Pascal, c'est du fun en bord. À très bientôt, prenez soin de vous. Musique Projection 16-35 et Place aux jeunes Kamouraska sont fiers de parvenir. de participer à la production de cette émission. Projection 16-35 au 580 Rue Côté à Saint-Pascal, 88-892-9127 et au 212 B 4e Avenue à La Pocatière. La Ville de Saint-Pascal est heureuse de participer à la réalisation de cette émission, mettant en vedette des jeunes de partout au Québec. La Ville de Saint-Pascal, 405 rue Taché-Est-Saint-Pascal, 88-892-2312. La Caisse populaire du Centre de Kamouraska est heureuse de soutenir la TVCK dans la production de cette émission. La Caisse populaire du Centre de Kamouraska, au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88-892-4011. La TVCK remercie son partenaire GLS Productions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501